À une époque où les octets ont plus de pouvoir que les balles et où les clics peuvent causer plus de chaos que les affrontements, la réalité de notre monde numérique est à la fois impressionnante et terrifiante. Considérez ceci, toutes les 39 secondes, une cyberattaque se produit. En effet, la cybercriminalité est devenue une industrie d'un milliard de dollars, éclipsant même le trafic de drogue en termes de rentabilité. Ces criminels profitent de notre ignorance numérique, 90% des attaques provenant de nos propres erreurs humaines ou de notre manque d'action. Bonjour à notre public virtuel. Je m'appelle Steve Remy et je serai votre modérateur pour le webinaire d'aujourd'hui qui a pour titre « Gestion automatisée des cyber-risques pour atteindre la résilience à l'ère numérique ». Je suis le fondateur et le PDG de 8 degrés IST, une société de conseil fondée et basée en Suisse. C'est également un membre du comité consultatif de l'UPU et j'occupe le poste de co-rapporteur pour le chapitre thématique sur le fret et le transport. Je suis accompagné d'un groupe d'experts dans ce domaine que je vous présente. Madame Rasha Al-Abdali, qui est basée à Mascate, en Oman, Rasha supervise le développement de politiques et de normes nationales pour régir l'industrie des technologies de l'information à Oman, en fournissant des conseils et des services de consultation aux agences gouvernementales, ainsi qu'en menant des recherches sur les nouvelles tendances technologiques. Rasha est également membre du groupe de travail national pour la gestion des risques nationaux des services d'infrastructures critiques. Bienvenue, Rasha, et merci de nous avoir rejoints. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et j'espère que la séance sera fructueuse. Monsieur Massimiliano Aski, basé à Rome. Massimiliano dirige des activités de recherche et d'innovation en matière de cybersécurité pour Poste Italiane, la plus grande infrastructure d'Italie, active dans les domaines de la poste et de la logistique, ainsi que dans les services financiers de télécommunication et d'assurance. Il préside actuellement le groupe Point Poste de l'Union Postale Universelle, qui régit, oriente et développe le nom de domaine de premier niveau Point Poste. Ciao, Massimiliano. Ravis que vous soyez là. Merci. Bienvenue à tous. Je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Et nous allons examiner des questions très intéressantes. Commençons. Je suis sûr que ça va être passionnant. Et Mme Terry Roberts, qui est basée à Washington, aux États-Unis, Elle est l'ancienne directrice adjointe du renseignement naval au bureau du chef des opérations navales des États-Unis et directrice exécutive de l'Institut de génie logiciel de Carnegie Mellon. Elle est cadre dans le domaine du renseignement cybernétique, des risques et de la sécurité nationale, et est actuellement fondatrice, présidente et directrice générale de Whitehawk Incorporated, ainsi que conseillère experte au bruit de 8 Degrees East. Bienvenue, Thierry, et merci d'avoir accepté de commencer ci tôt. Je suis ravi d'avoir ce groupe de discussion internationale. Notre objectif aujourd'hui est de travailler sur les solutions et de fournir aux personnes et aux organisations qui nous écoutent ce qui suit. Des informations sur l'établissement d'une base de références solides en matière de cyber-risques, comprendre les plans d'action visant à atténuer en permanence les principales vulnérabilités et renforcer la posture globale de cybersécurité et assurer la continuité opérationnelle. Ces objectifs seront atteints grâce à une discussion interactive sur des sujets prédéfinis. Nous disposons d'une heure et d'un bon nombre de sujets à couvrir. Mais si nous pouvons, nous répondrons à certaines questions des participants, si le temps le permet. Si nous n'avons pas le temps, nous vous invitons à poser des questions dans le chat. Et si nous avons vos coordonnées mail, nous vous répondrons par écrit après le webinaire. Ceci étant dit, commençons et prenons la première question. Premier sujet, les technologies de nouvelle génération peuvent-elles répondre efficacement aux défis des cyber-menaces dans le secteur postal compte tenu des complexités auxquelles sont confrontés les petits et les grands opérateurs ? Massimiliano, c'est votre sujet. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments de réponse ? Merci beaucoup de me donner la parole. Ces dernières années, le secteur postal a été touché par de nombreuses cyberattaques menées par des cybercriminels, probablement parce qu'ils ont trouvé cela lucratif. Alors, étant donné qu'il y a une motivation économique pour ces attaques, nous pensons que ça ne va pas s'arrêter et va se répéter. Donc, c'est un véritable problème, en particulier si l'on considère le fait que la réaction de notre secteur n'est pas appropriée, toujours pas appropriée par rapport à la menace. par exemple, lorsque nous parlons de la gestion des vulnérabilités. Il pourrait y avoir des mesures d'atténuation, mais c'est particulièrement difficile comme question, aussi bien pour les grands opérateurs que pour les plus petits, pour différentes raisons. Pour les grands opérateurs, ils font face à une grande complexité, une architecture informatique qui peut être objet de grandes attaques, d'attaques massives parce que leur infrastructure est vulnérable et ils n'ont pas forcément les procédures voulues pour gérer les risques. Et puis, il y a des questions de compétences et de budget qui se posent, donc ils ont besoin d'un soutien. Nous devons vraiment réagir face à cette situation et nous essayons de comprendre si nous pouvons tirer parti des prochaines technologies, des technologies fiables qui permettront de relever ce défi. Donc, c'est ce que nous demandons au marché. Est-ce qu'il est possible de faire face à ces difficultés ? Qu'en pensez-vous ? Terry ? Oui, j'ai eu le luxe d'être au centre de ces capacités évoluées pendant des décennies et notamment depuis 2009. 2009, nous avons la capacité d'explorer des milliers de bases logistiques, de technologies fondées sur l'IA et l'apprentissage machine. Il y a 20 ans, nous n'étions pas encore très avancés, même il y a 10 ans. Nous avons commencé à avoir les capacités, mais elles n'ont pas été mises à l'épreuve à grande échelle. Mais je peux vous dire que maintenant, depuis cinq ans, après des milliards de dollars dépensés en recherche et développement, après le lancement de petites entreprises issues d'universités, dans une tentative mondiale de résilience, nous avons maintenant un portefeuille de techniques qui peuvent automatiser des processus manuels, mais aussi relever les défis de façon complètement différente, en utilisant les mégadonnées, en utilisant les algorithmes, en utilisant la mise en œuvre fondée sur du logiciel qui peut se faire à distance et qui peut être mis à jour à distance. Donc, même si votre secteur est aussi complexe que le secteur de l'énergie ou d'autres, c'est un secteur mondial, international, interactif, fondé sur la coopération, c'est le seul moyen d'assurer la résilience, parce qu'on ne peut pas avoir suffisamment de personnel, ça avance très vite, ça avance au rythme du logiciel, et on ne peut pas avoir suffisamment d'argent. On n'a pas suffisamment de ressources, donc il faut piloter, il faut mettre en œuvre ces capacités des générations futures, et j'entrerai plus tard dans les détails à propos de certaines des méthodes. Mais si on ne les utilise pas, on n'est pas résistant, et on gaspille des ressources précieuses. Ce sont de très bonnes nouvelles. Il est très intéressant d'apprendre que l'on peut prouver l'efficacité de ces technologies. Je pense que l'avenir est passionnant. Il est déjà là, dit Terry. Est-ce que vous avez des commentaires à ça? Comme cela a été dit, les technologies évoluent avec l'IA et les mégadonnées, et l'apprentissage et les bases de données peuvent être élargies. Nous devons simplement nous assurer que ces technologies sont vraiment alignées sur les politiques de sécurité des organisations. Et je pense que nous pouvons optimiser l'offre de ces solutions de nouvelle génération. à propos de l'IA et de l'apprentissage machine, j'en viens au sujet suivant, deuxième sujet. À quel point sommes-nous proches d'obtenir des technologies IAML 100% fiales, transparentes, et à l'épreuve des cyberattaques pour une automisation abordable dans la chaîne de valeur postale? Massimiliano, de nouveau. Est-ce que vous voulez peut-être planter le décor? Merci, Steve. C'est en effet passionnant parce que je pense véritablement que ces nouvelles technologies sont riches de promesses et vont probablement nous permettre d'automatiser tous les éléments d'exploitation qui sont très lourds pour les opérateurs. Et avec ce genre d'automisation, ces mesures pourront devenir abordables financièrement. Et donc, chacun pourra inclure ces technologies dans son exploitation. Et ceci permettra de réduire les écarts entre les opérateurs les plus avancés du point de vue technique et ceux qui sont moins avancés. Et cet écart est considérable. Et donc, c'est un grave problème parce que nous travaillons dans la même chaîne de valeur et nous sommes étroitement liés les uns aux autres. Donc, avec ces technologies, nous pourrons résoudre ces problèmes et ce sera formidable. Parallèlement, nous devons nous assurer que ces technologies seront suffisamment viables, solides pour qu'elles soient résilientes parce que certaines sont vulnérables. Alors, comment nous assurer qu'elles sont suffisamment sûres, sécurisées lorsqu'on les utilisait pour la cyberdéfense ? C'est très important. Et enfin, mais surtout, nous devons avoir ces systèmes pour prendre des décisions rapidement parce que ces systèmes peuvent détecter des problèmes que nous ne voyons pas en tant qu'humains. Donc, nous devons être très rapides, prendre beaucoup de décisions, mais parallèlement, après un moment, nous devrons contrôler ces décisions et comprendre pourquoi ces décisions ont été prises. Donc, il faut une transparence, il faut pouvoir expliquer ces décisions techniques. Alors, est-ce que la technologie est suffisamment mûre pour s'assurer que les demandes sont satisfaites ? Qu'en pensez-vous ? Eh bien, c'est assez drôle parce que dans l'actualité, depuis un an, on ne parle que de l'IA avancée. Mais j'ai suivi mon premier cours sur l'IA en 1985. L'IA, l'apprentissage automatique, Carnegie Mellon, la première école sur l'IA a été créée au début des années 2000. L'une de leurs expériences, NEL, est connue à cet instant. Nous y travaillons depuis longtemps. Les outils d'aujourd'hui ne sont pas la résultante d'une avancée et fulgurante de la technologie. Pour mieux expliquer d'où nous venons et où nous pouvons aller, je dirais que la cybersécurité traditionnelle, comme cela a été dit, est basée sur le nombre de contrôles, les audits, les listes de vérification, les bases veillées à ce que nous ayons les cadres vérifiés les plus solides et on continue à ajouter des éléments. Et pour finir, on a un empilement de technologies très complexes. Eh bien, pour les 10 % du monde constitué par les gouvernements ou les grandes organisations qui disposent des ressources nécessaires, eh bien, très bien. mais les autres 90 % n'ont souvent rien, rien que leurs bonnes pratiques. Ils n'ont même pas des experts en interne. C'est donc en utilisant ces outils basés sur l'IA, sur... ou d'outils de surveillance de la cybersécurité sur les réseaux à travers toutes les technologies opérationnelles et en tenant compte du point de vue des cyberpirates que vous pouvez avoir un aperçu à 360 degrés des menaces et des risques qui pèsent sur vous. Et cela en continue. C'est ainsi que vous allez pouvoir inténuer les risques prioritaires. C'est cela que nous souhaitons faire et nous avons les outils pour le faire et ces outils sont abordables. Bien. Merci beaucoup de cette contribution. Nous avons de grands espoirs et nous sommes passionnés et enthousiastes par rapport à ces technologies, mais vous comprendrez que nous avons besoin d'en voir les preuves. vous nous donnez aujourd'hui des informations extrêmement intéressantes. Je vous en remercie. Rasha. Oui, j'aimerais faire un commentaire sur la question de Steve qui a demandé dans quelle mesure nous étions prêts de voir l'avènement de technologies fiables. J'aimerais dire que la garantie à 100% n'existe pas. Tout peut être piraté. Tout ce que nous pouvons faire, c'est retarder l'échéance et prévoir la réponse. Même avec les solutions les plus géniales, ce sont les personnes qui sont les maillons faibles. si des accidents sont toujours possibles. C'est pour cela que dans notre domaine, nous parlons toujours d'assurance raisonnable. Et il faut dire clairement à tous ceux qui sont concernés que si nous voulons intégrer les contrôles de cybersécurité, il faut savoir qu'il y a un pourcentage du temps où nous allons être piratés, mais il faut pouvoir rebondir, être résilient. Oui, Racha, j'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire. À mon sens, si vous faites le suivi, la priorisation et l'atténuation des risques clés, eh bien, au moment où un événement se produit, vous allez pouvoir continuer votre activité sans interruption. Vous avez protégé les bijoux de la couronne, pour ainsi dire, et vous pouvez réagir immédiatement et arrêter l'attaque plutôt que de la laisser perdurer pendant une grande période pendant laquelle vous êtes obligé de cesser vos opérations. Formidable. Je passe à la suite d'un autre sujet passionnant qui devrait donner lieu, je pense, à un dialogue. Quelles mesures est-ce que les organisations des services postaux devraient prendre pour lutter contre les menaces croissantes de ransomware, de damsonage et d'ingénierie sociale, compte tenu des répercussions potentielles, des violations de données et des pertes financières. Racha, c'était votre sujet et je vous donne la parole pour commenter. Les organisations doivent prendre des mesures proactivement pour s'attaquer à ces menaces de sécurité. Elles doivent avoir des processus de réponse en cas d'événement et tous les processus de prévention. Elles doivent avoir un système de rapport par degré de gravité et de communication avec les parties prenantes. Au moment d'un événement, les rapports arrivent ainsi aux bons destinataires et les décisions sont prises pour gérer l'attaque. C'est très important et comme Terry l'a dit, nous ne pouvons pas nous concentrer sur tous les risques. Il faut se concentrer sur les risques les plus importants. Toutes les organisations ont un budget et des ressources limitées et je crois qu'il faut se focaliser sur les événements à impact élevé. Il faut des stratégies pour gérer ces attaques basées sur l'appétence aux risques fixées par la direction, surtout en ce qui concerne les rangs angiciels. Les organisations doivent comprendre avant de subir une cyberattaque, les organisations doivent avoir un protocole pour gérer un rangsangiciel. En cas d'attaque aux rangsangiciels, si les données sont contrôlées par les pirates, les décisions sont critiques. Est-ce qu'il faudrait payer la rançon? Est-ce qu'il faut refuser de payer? Comment réagir? Cela doit être une décision qui est prise au préalable parce que ces attaques se produisent quasi inévitablement et l'organisation doit être préparée à l'avance et doit comprendre quelles sont les décisions qui doivent être prises et qui sont les personnes qui doivent les prendre au sein de l'organisation. Les organisations doivent aussi avoir des programmes de sensibilisation à la sécurité pour les salariés, pour la direction, pour les usagers, ainsi que des campagnes de sécurité pour communiquer sur les diverses menaces, leur impact et leur évitement et leur gestion. Tout ceci est important et c'est le caractère proactif de ces mesures qui est surtout important pour garantir la résilience de l'organisation et de pouvoir répondre comme il se doit aux cyberattaques. Bien, je crois que Rasha nous a démontré à quel point les besoins sont complexes en matière de riposte et de prévention. Avec nos partenaires de risque et de solution pour les menaces, il y a toute une industrie de suivi et d'évaluation des risques avec des capacités et des outils qui sont capables de faire une évaluation complète de toute organisation à raison sociale dans le monde dans les 72 heures. Le plus important, c'est que dans le cadre de cette évaluation, et ce n'est pas une évaluation qui se fait dans vos locaux, elle n'est pas intrusive, ce sont des capacités utilisées aujourd'hui par les banques pour leurs clients commerciaux et les groupes d'assurance utilisent aussi pour la réassurance des cyber-risques. L'évaluation vous permet d'approfondir votre niveau de conformité par rapport à 80 cadres différents, la maturité de votre organisation, les risques clés auxquels il est sujet et échafauder un plan surconstancié d'atténuation. C'est automatisé, c'est basé sur le Big Data, sur l'IA et sur l'apprentissage automatique. Cela donne aux organisations les armes, c'est-à-dire les informations nécessaires d'une façon très digeste qui peuvent donner lieu à des actions pour que l'organisation puisse supprimer ses vulnérabilités clés. Cela nous amène jusqu'à ce niveau-là. Steve, par rapport à la question précise que vous avez posée, nous avons constaté qu'avec les milliers d'évaluations que nous avons menées dans le monde, parfois, ce sont les éléments fondamentaux qui importent. La gestion des patchs est l'une des questions les plus importantes qui peut éviter une multitude de vulnérabilités. Ensuite, il y a la formation de sensibilisation à la cybersécurité parce que, vous l'avez dit, environ 90 % des cyberévénements sont le résultat d'une action humaine. Et, voilà, on revient toujours à la technologie. Il existe un portefeuille énorme de cours en ligne, de sociétés, de programmes à tous les prix possibles et imaginables qui permettent de mettre en place des programmes de formation de sensibilisation à la cybersécurité adaptés à votre industrie et à son évolution récente. conjugué à l'évasion automatisée des risques, cela peut vous permettre d'éviter ou d'atténuer l'impact de tous ces événements à risque élevé. C'est fabuleux. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit toutes les deux. Je soulignais, j'aimerais souligner l'importance de la formation, de la sensibilisation. nous avons vu de bons résultats de par le passé, mais il faut encore passer du mode réactif au mode proactif. Tout à fait, tout à fait. Bien. Nous avançons bien, c'est formidable. mon pays d'adoption serait fier de moi. Nous avons encore deux thèmes à traiter et nous allons passer maintenant plutôt au domaine de la politique et de la gouvernance. Le sujet suivant est comment les services postaux peuvent-ils veiller à ce que leur politique de sécurité et de protection des données soient cohérentes tout au long de leur chaîne d'approvisionnement. Compte tenu de la complexité des systèmes intégrés et semi-intégrés, je donne à nouveau la parole à Racha. Oui, c'est très important parce que si vous faites très bien votre travail, mais vous êtes intégré ou associé à d'autres organisations, vous avez des parties prenantes sur la chaîne d'approvisionnement qui ne font pas leur travail, ce sera en vain que vous agirez. Il est important d'avoir une politique de sécurité des tiers en place liée au processus de traitement avec les sous-traitants. Les politiques de sécurité doivent figurer dans leur contrat et dans les contacts avec les parties prenantes tout le long de la chaîne pour protéger les données et communiquer sur les cyberattaques si elles ont lieu. Il est très important aussi de fixer le niveau de disponibilité de leurs services et de mener des audits réguliers pour établir la conformité de leurs sous-traitants et de leurs sous-traitants. C'est formidable, mais si vous avez des liens avec des fournisseurs, des prestataires dans la chaîne d'approvisionnement, il faut pouvoir veiller à leur conformité, leur respect des politiques. Par exemple, en signant le contrat, vous devez au moins y faire figurer votre habilitation à faire un audit de ce prestataire de services ou au moins les services intégrés avec des parties prenantes extérieures. Je suis 100% d'accord. alors, toutes les entreprises ont leur dit d'évaluer leur joyau, pour ainsi dire, et l'UPU rassemble des organisations du même secteur et donc, il y a un partage de ces joyaux et ce qu'il faut faire, c'est hiérarchiser la résistance de ces joyaux de la couronne. Ainsi, si quelqu'un s'introduit, il ne peut pas arriver à ces joyaux. Et il y a un continuum que nous avons mis en place dans le cadre de nos recommandations concernant les cyber-risques pour nos organisations, c'est le suivi continu, la hiérarchisation des vulnérabilités, un accent au moins une fois par an, un test pour valider ces vulnérabilités. Et là encore, ça peut être fait maintenant à distance grâce aux logiciels. Et ces logiciels coûtent la moitié des tests traditionnels. Et puis, si vous êtes vraiment une grande organisation très complexe, vous voudrez peut-être avoir une équipe spécialisée. Et à ce moment-là, vous rassemblez toutes ces conclusions et vous vous assurez que vos politiques et vos programmes sont axés sur les vrais problèmes que vous avez recensés. Et à ce moment-là, vous informez votre équipe de direction au moins tous les trimestres pour dire comment les choses évoluent, c'est-à-dire dans une langue qui n'est pas une langue cyber. Et ainsi, vous pouvez dire « j'ai besoin de telles ressources pour faire telle chose ». Et vous avez… Il faut que toute l'équipe exécutive accepte cela et s'assure que la résistance aux crimes en ligne est une partie essentielle de votre activité et de votre organisation. Et puis, enfin, vous pouvez, une fois par an, ce dont parlait Rasha, c'est-à-dire exercer cela, mettre cela à l'épreuve. Qui est responsable ? Quel est votre plan de communication ? Est-ce que vous avez quelqu'un qui peut réagir immédiatement en urgence ? Donc, c'est un ensemble, un continuum et c'est là-dessus que vous fondez vos politiques. Vous fondez vos politiques sur les résultats de toutes ces analyses. Il y a aussi la chaîne d'approvisionnement. Pardon. Les évaluations des risques dont je parle, aussi bien les risques commerciaux que les risques cyber. Les risques commerciaux, c'est financier, d'organisation, de direction. ce sont des biens automatisés que vous pouvez acheter aujourd'hui. Si vous allez sur mon site web, bon, je ne fais pas de publicité, mais sous solutions novatrices, vous pouvez voir des exemples de ces genres de solutions de la prochaine génération qui sont mondiales et qui peuvent viser différents domaines pour inclure le risque sur la chaîne d'approvisionnement. Et vous pouvez faire une évaluation annuelle si vous ne pouvez pas avoir une approche continue. Oui, c'est très intéressant. J'aimerais aussi souligner qu'à l'UPU, nous avons des normes pour la cybersécurité pour garantir des méthodes cohérentes qui doivent être adoptées dans tout le secteur. parallèlement, ces normes ne doivent pas être bureaucratiques. Elles doivent être souples, s'adapter et s'adapter à toute personne qui souhaite les adopter en fonction de ses besoins. Je pense aussi que la technologie peut être très utile. nous devons assurer l'intégration de différents systèmes. L'interopérabilité est essentielle pour assurer l'efficacité. Je dirais enfin que le groupe Point Post a également des services de sécurité au service de la collectivité et c'est ainsi que nous soutenons ce processus avec des services disponibles sur le marché mais sur lesquels on peut se fonder lorsque l'on met en oeuvre ses propres services. Donc, c'est une possibilité. Merci. Un rachat? Je crois que nous avons couvert les principaux éléments et il est important de ne pas travailler en silo pour assurer un programme de sécurité parce que vous travaillez dans un réseau et vous devez vous assurer qu'il y a une harmonie entre ce que vous faites et ce que font d'autres. La collaboration est très importante et il faut travailler dans un cadre et la collaboration est très importante et il faut une conscience de la situation. Il faut partager les responsabilités. Il faut s'assurer que nous arrivons à cette résilience. Une recommandation que j'ai faite ces dernières années, en particulier à de grandes organisations comme la vôtre et par un mécanisme comme Point Post, c'est d'assurer des services qui intéressent tout le monde. Vous avez parlé des fournisseurs, notamment au niveau régional, vous avez peut-être beaucoup de fournisseurs en commun. Pourquoi est-ce que chaque organisation devrait payer pour une évaluation de risque ? Pourquoi ne pas le faire une fois et ensuite le distribuer aux membres ? Donc avec des ressources se limiter, vous pouvez avoir un programme de risque en place pour les chaînes d'approvisionnement. Je vous désigne comme volontaire, d'ailleurs. Vous pouvez avoir tout cela en un seul endroit et pour le bien de tous. Même chose en ce qui concerne les technologies de génération future, des licences dans ce domaine. les prix ne cessent de baisser en fonction du volume. Plus le volume est grand, plus les prix baissent. Oui, nous examinons ces possibilités. Et ça va de 1 000 dollars pour une évaluation à 200 dollars pour une évaluation. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quand même considérable comme différence parce que l'avantage, c'est que c'est fondé sur un logiciel. Donc, vous pouvez aussi piloter cela. Donc, un membre ou quelques membres peuvent piloter ensemble des capacités et montrer quel est l'effet à l'ensemble de l'UPU. Et les autres peuvent décider et peuvent dire, bon, est-ce que je veux tirer parti de ces capacités ? Est-ce que c'est ce qui va me convenir ? Très bien. Eh bien, j'aimerais passer maintenant au dernier sujet, comment les services postaux peuvent-ils assurer une continuité d'activité efficace face à la transformation numérique, en particulier dans des domaines critiques comme les services médicaux et financiers, tout en atténuant les risques et en assurant la communication avec les parties prenantes et la mise à l'essai des plans d'atténuation ? Achat. Oui, c'est un sujet très important, notamment aujourd'hui quand nous parlons des derniers forums, des dernières conférences de l'UPU. il y a la distribution pas simplement de colis, mais il y a des services médicaux et financiers qui sont essentiels. En fait, nous distribuons la vie, pas simplement des colis et il est donc très important d'assurer la continuité de l'activité. Il faut prendre ça très au sérieux, il faut prendre dans les bonnes mesures. Alors, comment nous assurer qu'on a cette continuité de l'activité ? Eh bien, tout d'abord, les services postaux, il y a un travail intérieur à accomplir. Il faut analyser les incidences sur les activités pour déterminer quels sont les services critiques qui doivent être pris en considération. Il faut des priorités pour assurer que nous dépensons suffisamment de temps pour que nos services soient résilients. et quelle est la quantité de données que nous pouvons nous permettre de perdre. Nous devons hiérarchiser les services critiques et nous concentrer là-dessus. Il faut des mesures appropriées de ce qui est acceptable. et puis, il faut recenser tous les services critiques, tous les systèmes qui doivent faire l'objet de tests. C'est très important. Et puis, il faut déterminer quels sont les domaines d'urgence. Il faut garder cela à jour et assurer que les coordonnées sont à jour. Il faut que les gens soient compétents. C'est très important. Mais ceci doit toujours être à jour et il faut qu'on ait les coordonnées des personnes à contacter. Comme ça, s'il y a un incident ou une catastrophe, on peut agir rapidement pour rétablir les services. C'est très important que les services postaux fassent des essais régulièrement. Il faut que les résultats de ces essais soient publiés pour rectifier toutes les erreurs, pour résoudre tous les problèmes. Il est très important pour assurer la continuité de l'activité, qu'il y ait un mécanisme. Il s'agit notamment des mesures à prendre après une catastrophe pour assurer la continuité des services. C'est très important pour toute organisation de services postaux. Ceci pour assurer la continuité et la planification. Oui, vous avez bien raison. Je pense, comme beaucoup de vos organisations existent depuis des décennies, de nombreuses décennies, ce que nous oublions, c'est que nos architectures ont évolué. Les architectures n'ont pas été conçues hier. Elles ont évolué, on a ajouté des éléments, on a modifié des éléments, mais vous avez encore tout un héritage de matériel et de logiciel. comme l'a dit Rachat, je recommande toujours un examen de l'architecture, mais cartographie en fonction de vos fonctions commerciales pour que vous ayez une visibilité. Vous dites, telle fonction se fonde sur telle base de données, sur telles applications commerciales, sur tel système de communication ou de relais ou sur telle technologie d'exploitation, parce qu'avec cette visibilité, eh bien, vous pouvez prendre des décisions et voir comment vous voulez migrer vers une architecture de prochaine génération, ceci par la conception même, par exemple. Parfois, je dis aux gens ne dépensez rien sur la cybersécurité si vous avez des logiciels, notamment des logiciels commerciaux qui ont plus de 10 ans, achetez simplement des logiciels à jour parce que les logiciels anciens, bon, cela veut dire que toutes vos portes et toutes vos fenêtres sont ouvertes et vous n'aurez pas de continuité de l'activité parce qu'on peut très facilement interrompre vos activités. ce que nous appelons aussi le cloud provisioning. Beaucoup d'organismes ont leurs services cloud dans les locaux sur des serveurs et ils peuvent être moins onéreux et plus résistants si vous utilisez un service cloud de nouvelle génération qui pourra proposer un meilleur niveau de sécurité que vous en interne. Pour revenir à ce que disait Racha sur la gestion des outils parce que l'architecture a évolué, parfois vous avez ce que nous appelons un shadow IT, un système qui tourne dans la pénombre que vous avez oublié et c'est une autre porte d'entrée pour les cybercriminels. D'ailleurs, avec le suivi externe, nous pouvons découvrir tous ces shadow IT et vous pouvez les supprimer. Tous ces éléments sont critiques pour la continuité de l'activité, la poursuite de l'activité. Et mon dernier commentaire, c'est que si vous confiez cela à vos informaticiens, à vos ingénieurs et la direction de l'organisme ou de de l'organisation ne prend pas part à la réflexion, eh bien, le processus ne sera pas efficace parce que trop souvent, les services techniques de l'organisation ne comprennent pas forcément tous les éléments et fonctions et opérations de l'organisation. Donc, cette réflexion doit être menée de paire entre la direction et les services informatiques en équipe. C'est très intéressant. Pourquoi est-ce qu'il est important de garantir la continuité de l'activité dans le secteur postal? Les services postaux sont de dimensions différentes dans les différents pays, mais il faut se rappeler que nous ne sommes pas simplement un service postal logistique. Nous sommes une référence pour les citoyens. Nous proposons bien des services supplémentaires qui sont très importants dans beaucoup de pays. Parfois, c'est nous qui versons les retraites des retraités ou le revenu universel minimum dans certains pays. Le public a besoin de nos services. Donc, l'exploitation commerciale, c'est important, mais le service aux citoyens l'est tout autant. Voilà pourquoi la cybersécurité est si importante. Il faut se pencher sur les budgets et la disponibilité des ressources dans les pays où la lutte se passe mal. c'est une demande que fait le marché. Il y a un grand besoin en matière d'amélioration de la cybersécurité. Je crois que dans le secteur postal, nous pouvons faire beaucoup de choses. Les infrastructures et solutions dans le cloud sont sans doute parmi les meilleures. Ces solutions sont particulièrement onéreuses, mais la structure des prix est souple. Vous pouvez interrompre le service, le remettre en marche quand vous le souhaitez. Et c'est donc une approche que l'on peut envisager. Oui, vous avez raison, on peut interrompre et reprendre le service à volonté. Cela me fait penser à quelque chose que vous avez dit juste avant le début de la réunion. La cybersécurité, c'est un sport d'équipe. Je l'ai vu tant de fois dans le monde des affaires. Les informaticiens ne parlent pas à la direction et vice-versa. Et c'est une recette pour une catastrophe cybernétique. je crois que les directions ont souvent abdiqué la responsabilité parce que pour eux c'est une question purement technique. Ils ne le feraient pas avec les finances. Les risques financiers appartiennent à tout le monde. Eh bien, c'est la même chose pour les risques de cyberattaque. Tout le monde est responsable. Nous avons neuf minutes qui nous restent pour la fin de notre webinaire. C'est parfait. parce que nous allons pouvoir terminer à l'heure. Cette discussion a été extrêmement intéressante avec énormément d'idées intéressantes et des pistes de réflexion pour ceux qui écoutent. Et vous pourrez retrouver l'enregistrement ou les dépois après. Je voudrais inviter nos trois intervenants à nous faire part de leurs derniers commentaires avant de clôturer le webinaire. Racha, vous serez la première. Quelles sont vos remarques de clôture? Eh bien, je vais commencer là où vous avez laissé les choses. La cybersécurité est un support d'équipe. Il est extrêmement important d'identifier toutes les parties prenantes importantes dans notre organisation et les services critiques que nous proposons. Quels sont les éléments les plus importants de ces services? Et quelle est la stratégie qui s'aligne avec ces objectifs par rapport à la gouvernance? Ce qu'il faut protéger pour nos usagers et pour notre service? Et tout le reste est supplémentaire. Nous devons, tous nos projets de sécurité doivent tendre vers le même but. La sensibilisation, la formation doivent être orientées pour que nous n'investissions pas du mauvais côté. C'est très important. Si nous voulons une vraie cybersécurité, il faut assurer la poursuite de l'activité à tout prix. Massimiliano, eh bien, je suis convaincu que le moment est venu pour que le secteur postal agisse. Nous devons nous montrer proactifs. Nous voulons mettre en place des actions concrètes pour contrer les cyberattaques que nous essuyons tous les jours, que nous subissons tous les jours. nous ne partageons pas nos idées, nos expériences, nous n'étudions pas suffisamment le marché, à mon avis. Nous ne nous fondons pas sur l'évidence, l'incidence des cyberattaques. à chaque fois, je vois que les services postaux ne communiquent pas entre eux. Nous devrions communiquer, échanger les informations, exploiter la technologie de pointe pour combler les lacunes et augmenter le niveau de cybersécurité globale de la chaîne de valeur. Nous agissons en silo et c'est très important de casser ce modèle, surtout parce que nous sommes tous ensemble et nous devons démontrer notre maturité en matière de cybersécurité. Excellent. Terry? Lorsque je rencontre des organisations sectorielles comme la vôtre qui sont internationales, qui sont complexes, qui sont un mélange d'informatique et d'opérations dont la continuité est essentielle pour la marche du monde, j'ai toujours l'impression que vous êtes débordés, submergés. Vous vous noyez dans tout ce qu'il y a à faire et vous mesurez bien à quel point il est important de le faire bien. Et si je me concentre sur des solutions automatisées un bon rapport coût-efficacité, c'est pour alléger ce fardeau et permettre à chaque organisation d'identifier, d'établir les priorités et d'atténuer les risques numériques de ce siècle. si vous nous regardez aujourd'hui, je voudrais que vous compreniez à quel point il est urgent de le faire parce que lorsque vous subissez une cyberattaque, eh bien, elle pourra vous mettre votre organisation à genoux, elle pourra vous coûter des millions de dollars. Et tout cela, c'est comme si nous faisions un cadeau aux méchants, c'est ce que je déteste, nous enrichissons les malfrats, les personnes malveillantes. Alors, avec vos ressources limitées, il faut bien investir dans les bonnes solutions. Alors, j'ai une recommandation que j'aimerais formuler à l'adresse de l'UPU. L'UPU devrait mener une évaluation des risques sur chaque entité qui fait partie de l'UPU. Vous devriez partager les résultats seulement avec l'organisation en question. C'est quelque chose que vous trouverez sur le marché. Vous pouvez commanditer ces évaluations. Ensuite, il y a des moyens d'analyse de portefeuille qui peuvent être menés par secteur, par sous-secteur, par région, par taille de l'organisation qui peuvent être repartagées avec l'ensemble de l'organisation. Les données sont anonymes. Vous aurez simplement le nom de la région, le secteur ou le sous-secteur. Et ensuite, avec le groupe Point Post, vous pourrez apprendre quels sont les trois grands enjeux identifiés grâce à des données réelles et actuelles et quels sont les services communs ou d'intérêt commun que vous pourriez mettre en place pour vous protéger. Et je vais vous dire qu'en l'espace de 90 jours, vous allez constater une amélioration parce que tout le monde sera doté d'une nouvelle perspective, d'un nouveau point de vue sur leur organisme avec des explications compréhensibles et des mesures qui peuvent concrètement être mises en place et ensuite, vous pourrez décider si vous voulez aller plus loin dans le temps, au fil du temps, à l'avenir. Eh bien, je crois que nous sommes arrivés au bout de notre webinaire. Pour ma part, j'aimerais remercier nos trois intervenants d'avoir pris le temps d'animer ce webinaire et d'avoir créé un contenu plein de nouveaux éclairages. C'est une situation réelle. Elle tend à s'amplifier et il faut absolument agir. Je l'ai vu à maintes reprises pendant ma carrière dans les entreprises et je crois que les risques ne font qu'augmenter. Nous souhaitions proposer des solutions et des étapes suivantes. Je crois que nous l'avons fait par y tenu aux opérateurs à l'international de nous contacter s'ils ont besoin d'appui. L'appui n'attend que votre demande. l'objectif du comité consultatif est de faire en sorte que ce partenariat soit le mieux loti que possible pour améliorer nos opérations mais dans ce cas précis pour se prémunir contre les cyberattaques afin de pouvoir garantir le meilleur service possible à nos utilisateurs. Je vous remercie et je vous remercie toutes et tous. J'espère que vous avez été aussi passionnés par ce sujet que moi. Je vous souhaite une bonne journée. Agissez et soyez en sécurité. Merci. Merci.